Good morning business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin c'est avec Guillaume Casbarian. Bonjour, vous êtes le coordinateur du projet de loi Industrie Verde, député Renaissance d'Heure et Loire. Hier le Sénat a adopté le projet de loi Industrie Verde, il reviendra à l'Assemblée mi-juillet. Il y a eu plusieurs amendements qui ont été adoptés, on va en parler. Le gouvernement disait que cette loi c'est un vrai tournant dans l'histoire économique du pays. Est-ce que c'est le cas tel qu'elle, tel qu'il est sorti hier, le texte du Sénat ? Bonjour à vous et merci de me recevoir. Effectivement déjà on peut se réjouir que le texte ait été adopté au Sénat à une très large majorité, c'est-à-dire que seuls les écologistes ont voté contre, le PS et le PC s'étaient appuyés. C'est un paradis, c'est normalement une loi Industrie Verde. Écoutez, il l'avait déjà fait sur la loi ASAP que j'avais portée en 2020, qui était déjà une loi de première mesure de simplification pour accélérer les implantations de sites industriels. Donc ça n'est pas très surprenant. A l'Assemblée, j'espère qu'on aura le même rapport de force et que derrière on aura un large consensus, une large majorité pour voter ce texte. C'est ce à quoi on travaille depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même, et je suis confiant dans notre capacité à le faire. Parce que ce texte il est très important, il va permettre de mettre un coup d'accélérateur, un coup de booster au développement de l'industrie verte et à la relocalisation de sites industriels dans notre pays, dans nos territoires. Et je crois que c'est un objectif sur lequel il y a un large consensus politique pour se dire, il faut avancer. On ne peut plus se permettre d'avoir cette désindustrialisation qui a tellement miné notre pays pendant des années et des années. Donc on a besoin de remettre des usines sur le territoire et d'accélérer les procédures, mobiliser l'épargne des Français, simplifier la commande publique sur le sujet et accélérer les choses. Donc il y a plein de sujets là. Comment effectivement on accélère ? Vous dites on enlève la paperasse, les délais, on donne du pouvoir, c'est le sujet de discussion politique, mais plus au gouvernement qu'au maire, c'est un grand projet international. Ce n'est pas le cas, le maire a toujours un point important et les sénateurs ont voulu renforcer ce rôle-là. Mais la réalité c'est que les maires ont toujours bien sûr leur mot à dire et les maires sont d'ailleurs très souvent très promoteurs de projets industriels. Ils sont plutôt alliés de projets qui viennent donner de l'économie sur le territoire, qui font venir des familles, qui vont permettre d'avoir des enfants à l'école, qui vont permettre de développer la commune. Donc les maires sont très souvent promoteurs en réalité de ces projets-là. Et vous avez rajouté l'épargne des Français. Ce n'est pas dans le texte, c'est encore parce que c'est en débat effectivement. Comment on va faire pour flécher davantage l'épargne des Français ? L'épargne qui dort, l'épargne de sécurité, l'épargne de précaution qu'on pourrait inciter les Français à investir sur le long terme ? Peut-être en leur donnant des garanties supplémentaires ? Vous avez des idées qui ont été proposées notamment par Daniel Adam qui a travaillé avec moi sur le sujet auprès de Bruno Le Maire et de Roland Lescure ces derniers mois avec toute une équipe. Et il y a des propositions sur la table, que ce soit sur le plan Avenir Climat, c'est-à-dire le fait d'avoir un dispositif financier qui permet de mobiliser l'épargne. Il y a certains qui veulent aller un peu plus loin par rapport aux jeunes avec des livrets spécifiques pour les jeunes. Qui veulent donner la garantie de l'État ou la dispense de droits de succession ? On essaye de trouver des dispositifs qui incitent les Français à se dire j'ai un peu d'épargne, j'ai envie de mettre de côté. Plutôt que de le mettre n'importe où, je le mets dans un livret dont je sais qu'il va servir à financer l'industrie de notre pays, la décarbonation de l'industrie et des projets d'avenir pour les Français. Vous allez rajouter ça dans la lecture à l'Assemblée ? Ça fait partie des discussions que nous aurons. En tout cas, l'axe de mobiliser l'épargne des Français est un des cinq axes que Bruno Le Maire a souhaité développer pendant ses six mois de concertation et sur lequel, que ce soit sur ce véhicule ou que ce soit sur d'autres types de véhicules législatifs, nous allons en discuter, on va avoir le temps de le faire. Le projet de loi vient d'être voté au Sénat. Il arrive à l'Assemblée nationale. Je viens d'effectuer ce matin la demande à la présidence d'une demande de commission spéciale pour qu'elle, dès la semaine prochaine, nous puissions nous réunir avec des députés, travailler sur le sujet, en vue d'un examen en commission le 4 et le 5 juillet et en hémicycle avant le 14 juillet. Donc on se met en marche collectivement sur le sujet. On va pouvoir en discuter avec les collègues. Ce véhicule doit être l'occasion pour tous les parlementaires de bonne volonté, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de mobiliser nos ressources pour accélérer l'implantation de sites industriels, décarboner notre économie, relocaliser sur le territoire. Et je suis sûr qu'il y a une majorité pour le faire. Et les bonnes idées sont à prendre. Donc bien sûr que le texte sera amendé et que nous prendrons des amendements aussi bien de la majorité que de l'opposition. Parce que nous avons la chance d'avoir ce projet de loi. Il faut en profiter et aller le plus loin possible pour nos entreprises, pour l'emploi dans les territoires, pour la France. Alors l'objectif, c'était d'aller à 9 mois de délai pour implanter des sites industriels, ce qui est très rapide. C'est deux fois moins qu'aujourd'hui. Même parfois, c'est bien plus long. Il y a la question de l'acceptabilité. Il y a le syndrome NIMBY, not in my backyard. En gros, je veux une éolienne, d'accord, mais pas dans mon jardin. La question de l'acceptabilité sociale, elle est devenue centrale dans les questions de projets industriels. Est-ce que si on va vite, on ne prend pas le risque que ça soit pire après ? Alors, le projet de loi, il permet d'aller plus vite, mais il ne supprime pas des procédures. Ce qu'il fait, en réalité, c'est qu'il les parallélise. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va lancer plusieurs chantiers administratifs en même temps pour éviter de les séquencer et d'avoir des délais de retard à la fin. Donc on va, par exemple, sur l'enquête publique, par rapport aux procédures d'instruction, on va réussir à paralléliser et avancer ensemble. Mais on prend le temps de la concertation. Il y a toujours une enquête publique, il y a toujours le respect de la biodiversité, il y a toujours le respect de l'environnement. On essaie d'aller plus vite d'un point de vue administratif. Après, vous aurez toujours, sur un certain nombre de projets, une minorité qui, en réalité, n'en voudra pas. Et ça, on le constate chez nous dans les territoires, sur les entrepôts, sur parfois des installations agricoles, parfois sur des méthaniseurs, parfois sur des projets industriels. Le sujet de l'acceptabilité, il est fondamental. Il faut, dès le début, bien embarquer la population qui, dans son immense majorité... Parfois, elle n'est pas d'accord. On a vu Rockwell, ce matin. Ne généralisez pas. Il y a souvent une bonne partie de la population qui voit ces projets-là comme étant très positifs parce qu'ils créent de l'emploi, ils créent de l'activité et qui sont bons pour notre économie. Et les Français le savent très bien. Mais il existe une minorité qui, en réalité, n'en veut pas. Souvent aussi, parce qu'il y a une idéologie derrière un peu décroissantiste et que derrière, il y a la volonté d'avoir une confrontation idéologique sur le sujet. Mais on ne peut pas, si vous voulez arrêter. Si vous n'écoutez la moindre contestation, il ne fait plus rien. Ce n'est pas forcément une idéologie décroissantiste. C'est l'idée aussi, qui peut s'entendre, d'écologistes ou de scientifiques qui disent de toute façon on a déjà épuisé les ressources de la planète, on va déjà dans le mur. Donc, la seule manière d'éviter le pire, d'éviter de passer à 7 degrés de réchauffement climatique plus que les 3 à 4 qu'on espère, c'est de décroître, effectivement, et donc de ne plus investir. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je ne crois pas que pour réaliser la transition écologique, il faille décroître. Je crois même le contraire. Je crois que c'est par la croissance verte, c'est-à-dire la croissance sur des secteurs et des technologies qui vont nous permettre de réaliser la décarbonation, c'est-à-dire moins consommer d'énergie et moins émettre de CO2. C'est en investissant, c'est-à-dire en créant de la valeur, créant de l'emploi, créant de la croissance sur le sujet qu'on va pouvoir le faire. Mais si on ne le fait pas, à l'inverse, si on se dit tout d'un coup toutes les entreprises vont décroître, on n'investit plus dans la transition écologique, on n'investit plus dans les nouvelles technologies, on continue à consommer des énergies fossiles, on continue à avoir des vieilles industries qui émettent comme avant. Mais à ce moment-là, on n'atteint pas nos objectifs de décarbonation. L'industrie, c'est la solution à la décarbonation de l'économie. On ne peut pas se dire on va décroître et mécaniquement, ça fera baisser les émissions. Ça n'est absolument pas vrai et ça n'est absolument pas ce sur quoi nous sommes. Mais en réalité, je pense que l'émence majorité des Français savent très bien, au-delà des questions sociales que poserait la décroissance. Mais au-delà de ça, je pense que les Français savent très bien que l'industrie est une solution au verdissement de notre économie. On a besoin de relocaliser. La question de l'artificialisation des sols avec la ZAN, les ZAN, les fameuses ZAN. Le gouvernement, ça sera interdit à partir de 2050, on ne pourra pas avoir de nouvelles artificialisations. En net, enfin je veux dire. En net, oui, en plus. Il faut bien le dire. Oui, on peut compenser. C'est-à-dire que derrière, on n'est pas... Le principe du zéro artificialisation, c'est qu'on se dit il faut qu'en net, net, on tende vers que certains endroits, on va pouvoir construire. Dans d'autres, il va falloir verdir, dépolluer et renaturer. de ce qui a été voté hier ? Sur ce texte-là, c'est un autre sujet sur lequel nous sommes très actuellement à l'Assemblée nationale en ce moment en train d'étudier une proposition de loi des sénateurs sur l'artificialisation des sols. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner, puisque ça a été fixé dans le climat et la résilience, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de donner un peu de flexibilité en local sur l'application, notamment pour les projets d'envergure nationale, sur lesquels plutôt que ça pèse sur les élus locaux en disant vous avez une super usine qui arrive chez vous, tant pis, vous n'allez pas pouvoir faire de lotissement, faire de construction par ailleurs. Là, on redonne un peu de flexibilité en disant que ces projets d'envergure nationale, ils n'ont pas à peser sur les petits élus locaux des rogés communes. On les sort, on les met sur un calcul national et ensuite, on le répartit largement pour ne pas pénaliser les petits élus locaux et les élus locaux. C'est ça l'objectif aujourd'hui de la flexibilité qu'on donne et on leur permet de continuer à construire quelques bâtiments qui permettent d'héberger, construire des services publics pour accueillir justement tous ceux qui vont travailler dans ces usines. Donc, on facilite l'atteinte de l'objectif sur l'artificialisation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire à l'Assemblée en lien avec le Sénat qui avait fait cette proposition il y a quelques mois. Merci beaucoup Guillaume Casbarian, coordinateur du projet de l'industrie verte, député Renaissance.